Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons voir comment être plus heureux et peut-être c'est justement l'ingrédient qui vous manquait, c'est à dire le fait de se faire plaisir, de s'octroyer ce plaisir là donc autrement dit c'est un droit que l'on s'octroie et aussi du temps que l'on s'octroie donc je vais vous expliquer ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne je vais vous expliquer aussi que beaucoup de personnes manquent précisément de cet ingrédient là qui les empêche justement de vivre heureux, de vivre bien, d'être épanoui dans la vie et éventuellement aussi de ne pas être concentré sur certaines maladies je vais expliquer que ça peut impacter aussi la santé mentale et physique on sait tous plus ou moins intimement que c'est lié, que la santé de notre corps est toujours liée à nos pensées est aussi liée à la manière dont on se traite, dont on traite ce corps justement la manière dont on se perçoit va donc influencer pas mal de choses, c'est beaucoup plus qu'on ne le pense en réalité la médecine cache plutôt ce genre de choses ou du coup elle ne s'y intéresse pas réellement très fortement il y a certains médecins qui ont pu effectivement lui attribuer une place mais généralement tout ce qui est médecine attribue beaucoup d'importance au corps et peu au mental et en réalité c'est pas à séparer et on le sait intuitivement, on le sent au fond de nous on sait que quand on est moins bien moralement, on tombe plus facilement malade et qu'on se rétabille beaucoup mieux quand effectivement on commence à avoir le moral, qu'on a des espoirs etc et qu'on voit dans l'avenir quelque chose qui pourrait nous arriver de positif et donc c'est ce changement de mentalité qui va vous permettre d'être plus heureux aussi garantir une meilleure guérison possible et aussi garantir en fait un meilleur maintien de votre santé donc tout ça va ensemble, on a souvent tendance à tout séparer les psy d'un côté, les médecins de l'autre, les personnes qui s'occupent du physique les autres qui s'occupent du spirituel ou de l'intellect on sait partout dans notre société, c'est pas nécessairement bon parce que l'être humain est un ensemble et on le sait intuitivement au fond de nous-mêmes chacun mais on a du mal effectivement à sortir de ces cases préétablies sauf peut-être les zèbres qui ont un peu plus de facilité à sortir des cases parce que ça leur paraît aberrant dû leur lucidité et leur fonctionnement qui est particulier mais la plupart des personnes manquent cruellement de moments où ils se font plaisir donc introduisez dans votre vie des moments où vous vous faites plaisir où vous autorisez vous-même à vous octroyer des moments de bien-être où simplement l'objectif est de faire ce qui vous plaît alors pourquoi ça ? et bien vous passez beaucoup de temps généralement la plupart des êtres humains c'est comme ça à en fait à vaguer à des occupations qui sont plutôt des obligations elles sont pas nécessairement déplaisantes en soi mais non plus elles sont pas source de plaisir, de quelque chose qui est en accord profond avec soi-même avec ce qu'on fait qui nous permet pas nécessairement d'être bien avec nous-mêmes en accord vraiment d'être dans une activité qui va faire qu'on oublie tout qu'on oublie le temps autour de nous, on oublie les autres on est vraiment concentré sur ce qu'on fait parce qu'en fait ça nous procure vraiment quelque chose dans l'immédiat et là on a vraiment ancré dans le moment c'est ça qui crée un bien-être en fait qui aussi va calmer intérieurement donc va permettre de calmer les angoisses les dépressions éventuelles va aussi permettre de les suspendre pendant un moment donc ça veut pas dire que vos problèmes vont disparaître par magie bien entendu mais vont quand même vous allez récupérer de l'énergie en fait pour recommencer à combattre éventuellement une situation ou une autre difficile mais cette énergie là est tellement essentielle fait que justement quand on est dans un état dépressif ou de maladie ou de déprime même d'état juste morose on perd de l'énergie donc c'est une énergie qui est psychique comment récupérer cette énergie là ? c'est justement de s'octroyer des moments où on va faire ce qui nous plaît alors la plupart des gens même s'ils ont conscience que faire ce qui plaît est quelque chose de bon pour soi généralement on a une certaine culpabilité qui va faire qu'on va pas s'octroyer ce droit là tout simplement ou simplement parce qu'on va laisser passer plein 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 de choses avant qui ne sont pas des choses plaisantes qui sont de l'ordre des obligations on va s'occuper des enfants on va s'occuper de la maison on va s'occuper de son travail on va faire plein de choses qui sont utiles bien entendu mais qui ne sont pas nourricières réellement donc faites des choses qui vous nourrit vraiment au niveau de l'âme au niveau de votre énergie intérieure et surtout prévoyez ce temps là dans la journée au début de votre journée si possible alors pourquoi au début de la journée ? parce que justement quand on a plein d'obligations on va faire tout ce qui nous ennuie et puis on va se dire si reste du temps je ferai ça ou ça pour moi donc ça veut pas dire qu'on n'a pas conscience qu'il faut à un moment donné aussi avoir un temps pour soi un temps où on est bien mais que parfois on ne trouve pas ce temps là parce que la journée il n'y a que 24 heures et quand on a vraiment beaucoup de choses à faire et bien on ne trouve pas ce moment là tout simplement pour se satisfaire et ça a ça de négatif que tant que vous n'avez pas eu cette période avec vous même où vous êtes bien et bien effectivement vous allez épuiser dans vos réserves alors ça c'est vos réserves psychiques c'est vos réserves physiques donc ça veut dire que vous allez vous épuiser beaucoup plus vite et potentiellement développer plus de maladies est dû au stress et dû aussi à l'agitation permanente donc c'est important de se ménager à un moment donné à un endroit de calme et de paix on peut trouver donc déjà la paix autour de nous c'est à dire du calme au niveau donc le fait de ne pas être tout le temps justement dans des choses qui bougent énormément ou alors ça doit être des choses qui bougent mais qui vous passionnent vraiment donc l'importance d'avoir une passion c'est vraiment capital et on remarque des personnes comme ça qui étaient avec tous des problèmes de santé importants ça peut être des cancers ça peut être vraiment du psoriasis des choses qui sont en lien avec le stress comme des douleurs d'estomac vraiment des problèmes digestifs des problèmes parfois neurologiques aussi c'est à dire des migraines donc des céphalies importantes qui sont vraiment dues à une tension et une pression etc tout ça pourquoi ? parce qu'on n'a pas ces moments qui nous permettraient d'évacuer les pressions et de récupérer de l'énergie d'être vraiment dans ce qu'on fait et malheureusement on reste comme ça la plupart du temps on continue de s'épuiser on continue de se dire c'est normal tout le monde fait ça on est dans un monde qui court qui va vite où la performance est à mettre en avant et on ne met pas du tout en avant le plaisir donc ce que vous devez réintroduire dans votre vie c'est un moment de plaisir si ça peut être de peindre ça peut être de faire des activités artistiques et l'important c'est de trouver une passion tout simplement alors si vous n'avez pas vraiment de passion vous pouvez aussi vous mettre dans des choses avec des gens qui vous passionnent qui sont justement passionnés par quelque chose et ces gens là vont vous porter vont vous emmener de toute façon quelque part à échanger de toute façon un instant de bonheur un instant de paix et c'est ces instants là dont vous avez besoin donc pour être heureux c'est important d'être en communication avec d'autres personnes mais avec des personnes qui sont bonnes pour soi d'être dans des activités qui nous passionnent qui nous motivent dans lesquelles on va être tellement concentré on va oublier tout le reste et on va récupérer de l'énergie et on va se régénérer en fait tant au niveau de notre santé qu'au niveau de notre santé mentale donc tout va ensemble en fait ça peut être aussi prier être dans des activités religieuses si c'est votre foi vraiment et que c'est profond ça peut être vécu comme une passion et donc ça peut aussi être salvateur à ce niveau là il y a plein plein de personnes et vous avez sûrement entendu ça et bien sûr certains qui n'ont pas vécu ça vont sourire ou trouver ça un peu cucu mais ils vont entendre et bien moi depuis que j'ai rencontré Dieu ou Allah ou tel ou tel je sais pas centre etc groupe je me sens beaucoup mieux je me sens revivre et j'ai trouvé la foi vraiment et est-ce que c'est vraiment la foi qui guérit et bien ça peut l'être dans le sens où en fait vous avez trouvé vraiment quelque chose qui vous passionne qui est centré dans la vie qui explique la vie aussi qui va mettre vous mettre en relation avec d'autres personnes et des personnes qui sont comme vous qui normalement sont des personnes bienveillantes et tout ça va créer forcément un bien-être et un bonheur qu'il ne faut pas sous-estimer généralement quand on est fort isolé et bien on a plus tendance à déprimer simplement parce que du fait de cet isolement et du fait aussi de ne pas pouvoir partager des moments heureux avec quelqu'un et des moments où quelqu'un nous écoute vraiment le fait d'être écouté par quelqu'un qui va être bienveillant va changer les choses quand même sur pas mal de problèmes va en tout cas nous permettre de prendre beaucoup plus de recul et de trouver beaucoup mieux des solutions et donc ne minimisons pas ces moments-là ces instants-là parce que c'est vraiment capital dans la vie et de plus en plus dans notre vie actuelle, moderne, stressée, pressée on nous fait courir dans tous les sens parfois justement on y perd du sens et justement le besoin de récupérer ces sens-là dans des activités qui vraiment vont vous nourrir vont être capital pour votre bien-être et donc cherchez des moments apprivoisez ces moments-là permettez-vous de planifier ces moments-là dans votre programme de façon à ne plus pouvoir y échapper et de pouvoir vous régénérer et de façon plus ou moins automatique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas prenez bien soin de vous donc prévoyez des moments où vous êtes simplement dans vos passions dans ce que vous aimez ne laissez pas tomber ces passions-là si vous avez laissé tomber ces passions-là allez les rechercher essayez de trouver un moment pour pouvoir les pratiquer et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va vous apporter de l'énergie vous allez peut-être vous dire mais non j'ai pas le temps j'ai pas l'énergie j'ai pas etc enfin bon ça va me créer plus de soucis qu'autre chose en réalité c'est l'inverse qui va se produire vous allez récupérer de l'énergie et le fait aussi d'être concentré sur une passion plutôt que sur un éventuel problème de santé vous avez des personnes comme ça qui sont vraiment dans des stades très avancés de maladies enfin voilà dites incurables on sait tout ce que incurable n'est qu'un mot et qu'en réalité c'est simplement qu'on n'a pas trouvé une façon de de soigner cette maladie là ou que en tout cas la finalité n'est pas nécessairement déterminée donc les médecins ne sont pas sûrs qu'ils peuvent vous guérir ils ne sont pas sûrs du résultat du coup vous allez douter aussi vous allez éventuellement avoir des idées beaucoup plus noires parce que vous allez croire en ces médecins vous allez croire que votre votre fin approche et si par contre vous allez vous mettre dans une passion vous allez vous dire mais je veux encore vivre pour ça et le fait d'avoir une ambition de vie peut effectivement faire reculer certaines maladies donc voilà prenez bien soin de vous c'est très très important et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos à ciao bye bye